salut youtube j'espère que vous allez bien nous voici sur une nouvelle vidéo une nouvelle découverte un jeu qui s'appelle shady part of me un petit jeu très très gentil très posé un jeu un peu réflexion où on va jouer avec les ombres et la lumière de ce que j'ai cru comprendre donc donc voilà je ne sais pas plus que vous ce qui vaut ce gameplay ce que vaut ce jeu mais en tout cas déjà on est déjà dans le jeu là de ce que vous voyez j'ai lancé le jeu il n'y a pas de menu à part entière on m'a lancé directement dans le prologue qui s'appelle la balançoire et vous voyez il me demande de bouger donc nous allons évidemment le faire mais sur cet écran ci alors on peut sauter en appuyant sur a je préférais le temps où j'étais sur la balançoire avec quelqu'un qui me poussait je préfère d'accord donc ça se dessine comme si on était en aquarelle je préférais le temps où j'étais sur le sol ah ouais d'accord elle découvre le monde 100 personnes pour me pousser et c'est oula là il ya déjà il ya du danger j'étais ici encore et encore alors je pense que ça c'est pour revenir en haut si on se loupe donc on va monter ah il ya le petit oiseau on va pas faire les collectibles c'est pas grave ils ont dit beaucoup 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 hop là j'ai loupé beaucoup 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 d'accord on rebombine le temps ah ouais ça c'est vraiment cool beaucoup de choses ça va c'est gentil sur les plateformes en vrai vous pouvez toujours embobiner ils avaient peut-être raison ah ouais c'est en fait on en était sur un mur en 3d là ah non pourquoi je peux plus sauter oula mais en fait il ya une descente qui m'empêche de sauter non je peux pas à voir d'ici je peux pas bon on laisse tomber par contre j'ai appris quelque chose d'intéressant c'est que les collisions sont pas non plus les plus et plus belles du jeu de deux que j'ai pu voir ok qu'est ce qui me poussait à continuer la peur la peur la peur la peur 2 donc là en fait c'est une petite fille qui essaie de découvrir le monde mais qui se rend compte que le monde est plus terrible oula d'accord plus ça va plus le rythme s'accélère la panique elle court sans s'arrêter et sans regarder derrière elle et elle se jette dans le vide shady proud of me franchement si ça c'est pas classe les gars le rythme était bien dosé quand même dans la pénombre donc c'est un jeu en 3d avec des effets un peu un peu bd quand je me réveille quelque chose manque et quelque chose est nouveau te caches tu ou te caches tu encore à on peut pas rentrer dans la lumière d'accord à l'époque je devais me cacher dans l'ombre là où personne pouvait me voir la lumière était dangereuse ah ok ah ils mettent des petits pièges sympa et tout ah il y en a 98 des pièces de puzzle à choper je peux pas passer là je peux passer attends possible impossible lumière effrayante mots plus de mots coucou elle ne veut jamais jouer alors il y a des trucs quand même qui se passe là je passe sous la fenêtre franchement c'est grave intelligent il y a vraiment des mécaniques sympas après c'est assez facile waouh non mais cette scène les gars elle est incroyable avec les livres là moi aussi je suis triste toute seule et le monde regagnait sa forme à son passage elle amenait l'équilibre ils attendaient ils regardaient ils nous jugeaient probablement en permanence tellement innocente naïve limitée es-tu courageuse et très 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 seule c'est terrifiant cette scène la voilà acte 1 redevenir soi même à pied sur y faut changer d'accord ah mince c'est pas une bonne nouvelle est-ce que j'aurais perdu la connexion internet là ah ok C'est un peu comme ça. Oh. Du coup, elle va passer ici Elle peut pas appuyer Donc il faut que je reprenne Que je refasse C'est ça Ça va, ça se joue bien C'est fluide Ah mince Alors ça j'ai Ça j'ai pas Mais comment je peux faire Ah je sais Faut que ce soit elle qui le fasse encore une fois Et du coup ça, ça disparaît On saute Let's go Pas mal Mais elle est partie où ? Ah J'ai pris des risques de fou furieux là Ah mince Je veux lui montrer Ok Franchement j'adore le principe d'avoir un jeu en 2D et un jeu en 3D C'est vraiment, vraiment satisfaisant Ok du coup ça a créé une plateforme mouvante en 2D Ouah c'est incroyable Faut que j'attende Hop Et ça fait quoi ça ? C'est pour avoir l'oiseau non ? Ouais c'est ça Ouais c'est ça La suite Ok Ah d'accord C'est pas assez long pour que ça m'arrête la partie Donc c'est bon On va continuer Hop hop C'est parti La suite En tout cas Des petits casse-têtes bien sympas Franchement ça fait longtemps que j'ai pas fait de jeu de casse-tête Et franchement ça m'avait vous manqué Ok On peut pousser les caisses Et ça veut dire Que je peux la tirer aussi Ah je peux pas la tirer sur le pont La tête dans les nuages Ok Allons-y Un petit côté plateformeur Hop 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 Et hop Ça va J'ai joué à Mario Ça va Ok J'ai eu un doute à cause de la déformation Voilà Et là On va jusqu'à l'ascenseur Tranquillement Tout est sombre De toute façon Y'a pas de lumière Je m'en fiche Je veux juste m'amuser Franchement les décors comme ça C'est vraiment agréable En fait on s'habitue vite au graphisme Et mine de rien Bah on finit par s'y habituer On finit vraiment par s'habituer Comment dire Au côté un petit peu BD Un peu les ombres un petit peu Du Deezerling Je sais pas si vous connaissez Mais c'est une méthode En pixel art Pour faire Des gradés de couleurs Et tout Et là C'est un peu le même style Et franchement Ça rend super bien Malgré le fait Que la 3D Soit un peu Démodée Regardez C'est incroyable C'est super bien Et pourtant Je suis sûr Que les modèles 3D Sont pas si compliqués Que ça Dans leur conception Les animations sont propres Franchement Le jeu Ah ouais D'accord Donc là Faut que je fasse ça Ok J'ai compris tout de suite En fait Le train sert de De plateforme Il va nous aider A passer Ah mince Pas tout à fait Ça sera mieux là Hop Là on attend Le train est monté On monte dessus Hop là Oh là là C'est tellement intuitif Par contre On va A mince Je peux pas Comment je vais faire Pour la suite Parce que là Je peux pas passer Dans la lumière Ah si D'accord J'ai pensé Que ça passerait pas Ah mince Oh non J'ai fait une bêtise Non Ah non Elle va peut-être Pourra grimper Ok Donc elle C'est bon Ah ils y vont Vraiment Petit à petit Ils nous ont appris A tirer une caisse Et du coup Ils le font Ils le font Un tout petit peu Oula Là il faudrait Que ça se rétrécisse Ici Ensuite je L'agrandis A fond Et Attends Il faut que je Mette la caisse ici A droite C'est bon J'ai le kung fu Et La stade terminée On va avancer Un petit peu Mais je pense pas Que On va non plus Faire trop De casse tête Parce que Un jeu de casse tête Si tu Connais la solution Après ça n'a pas Ça a moins de sens Quoi Celui on va le tirer Celui là On va le ramener Ici On va le re-rétrécir Hop Hop J'ai compris Le principe Voilà Comment on va faire Ici Ah Elle peut sauter Sur les nuages Évidemment Et c'est des plateformes Temporaires Hop là Ok C'est moi Qui l'ai recousu Le serpent Les environnements Sont très Calmes Très sereins Même la musique En elle même Bon On fait ici Forcément Faut Non Ah peut-être Qu'il faut mettre La maison D'accord Peut-être La mettre Plus près Je peux pas La bouger Juste un petit peu Voilà Ah non Bon Et bah tant pis Stylé le train J'ai bien aimé Une petite mise en scène Lol J'ai pas fait exprès En tout cas C'était une super idée Le coup de la lampe Et l'ambiance Elle est très Très gentille Très douce Que j'ai une lumière Pourtant si loin Attendez Est-ce que là Oh oui d'accord Waouh On joue sur la lumière Du coup Hop Là on saute sur les cartes Et il y a une petite musique Un peu Un peu extraterrestre En tout cas Elle est Très cool J'adore ces jeux Qui sont vraiment Dans l'ambiance posée Tu viens Tu joues 2-3 heures Et après T'es quand même Tu kiffes En fait Tu kiffes Pendant genre 2-3 heures Alors je sais pas Combien de temps Le jeu dure Mais Bon C'est l'idée Que je m'en fais Attention Faut être rapide Mince Loupé Hop 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 Surtout ne te loupe pas Let's go Alors le gameplay en 3D Il est un petit peu Mis à côté Pour l'instant Les gameplays Sont bien intriqués Mais par contre La partie 3D Elle est très facile C'est juste bouger Des caisses C'est quoi Ok Je vais me mettre là Alors Au milieu Je refais ça Je me mets là Ah oui D'accord Attends Faut que je descende Voilà On met ça là J'active On peut Hop là Descendre ici Et maintenant Qu'on est là On désactive la lumière Les gars Et puis On avance Donc là Il y a un petit jeu De lumière En 3D Ça va Oula Je le reconstruirai D'accord Tu vas mettre un peu de temps Parce que là C'est un château entier Bon on fait encore Deux tableaux Et puis après On s'arrête On aura déjà vu Une bonne partie Du début du jeu Evidemment Il y aura Des nouvelles mécaniques De gameplay Qui arriveront Plus tard Là en fait Ils sont en train D'éprouver Le gameplay De base Et normalement Après Ils vont rajouter Des nouvelles mécaniques Plus complexes Et complexifier Les puzzles Là on a encore Deux Oula Ah oui d'accord Il faut qu'elles passent Au moment Où il y a Les pancartes Je suis trop lent Attends Et si je me mets là Non Faut que je me mette En fait Faut que je me mette Ici Ah Je suis arrivé On peut pas J'ai un mauvais timing On va recommencer Genre si je me mets là C'est bon Ok Donc on va aller faire Un petit peu Son gameplay À la petite Des ombres Intéressant On va passer Par en haut Improvisation Imaginée Ok Et c'est encore J'imagine Que je pourrais Improviser Ok Donc j'ai réussi La moitié La moitié Maintenant Faut que je réussisse Ce côté là Faut aller En fait Faut aller sur le bord Des cartes Simplement Faut y aller Par étapes Parce qu'ils vont Trop vite C'est ma salle de jeu Tu veux pas jouer Avec moi Je veux bien jouer Avec toi Je ne te vois pas Tromper Ah mince Elle est pas dans le cercle L'ombre Alors il y a une lumière Là Ok Nouvelle mécanique Maintenant C'est nous Qui pouvons Allumer Les lumières J'avance encore Un petit peu Et puis Il y a un soldat Je peux l'ouvrir Je peux l'ouvrir Ou pas Je voudrais ouvrir Le coffre Ok Je ne peux pas Là Je vais le faire Ah il y a un interrupteur Ok 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 J'ai compris Mince Donc là J'ai compris En fait Il faut mettre La caisse là Et aller nous même Sur l'interrupteur Comme ça On cache les plantes Et elle Elle peut passer Et là On fait ça Observe Pas à pas Ok 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 Et bah franchement C'est vraiment Un bon petit jeu Les gars On va On va faire la pause Ici On va faire quand même Un petit débrief Parce que j'ai parlé Et tout Voilà Niveau graphisme Franchement c'est cool Au niveau des musiques Là on met en C'est folle Aussi C'est tellement posé C'est un petit peu mystérieux On sait pas trop Dans quel monde on est Voyez Là Le plan qu'on a Devant nous C'est très enfantin C'est plein Comme si on était Dans une salle de jeu Avec des puzzles Des peluches Des marionnettes Des cartes Les étoiles En général Vous savez C'est des étoiles Qu'on met Sur le plafond Pour Qui brillent un peu Qui sont fluorescentes Pour aider à dormir Et tout Le fait que la couleur Elle soit un peu bleue Nuit Voilà On sent qu'elle sort la nuit Et il y a Ce contraste Entre la lumière Et l'ombre Qui En fait On joue l'ombre Dans la lumière Et on joue La lumière Dans l'ombre En fait C'est un peu ça l'idée Le gameplay est cool Les casse-têtes Sont plutôt cool A chaque fois Qu'ils ramènent Une nouvelle mécanique De gameplay Ils font un ou deux tableaux Pour que tu sois bien Qu'on soit sûr Que tu maîtrises bien Le concept Avant de l'éprouver Tout simplement Donc franchement Moi c'est une belle découverte En tout cas J'espère que ça vous a plu On va du coup Faire la pause Ici Sur ce Si vous n'êtes pas encore Abonné à la chaîne Evidemment Venez la soutenir Il y a d'autres vidéos De découvertes Des lives Des jeux En let's play Qui vont sortir Sur la chaîne Si vous ne voulez rien louper Abonnez-vous les gars Voilà Et ça permet aussi De soutenir la chaîne Evidemment Donc Sur ce Je vous souhaite Une très bonne journée Prenez soin de vous Prenez soin de vos proches Pensez à vous amuser Les gars C'est important Et puis à la prochaine Pour de nouvelles aventures Allez Salut Sous-titres par Jérémy Diaz